Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. La semaine dernière, le gouvernement de la CAQ a étendu l'obligation de parler français à tous les immigrants économiques. Cette réforme va placer au centre de notre système d'immigration des tests de français entièrement conçus en France, des tests déjà durement critiqués depuis des années. La journaliste Sarah Champagne s'est intéressée à l'évaluation du niveau de français des nouveaux arrivants en passant elle-même un test. Bonjour Sarah. Bonjour Philippe. Sarah, je veux que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu t'es intéressée aux examens de francisation en premier lieu? Oui, au fil des années, en faisant des entrevues avec des immigrants, je me suis rendue compte que souvent, ils vont mentionner au détour d'un autre sujet qu'ils n'ont pas décroché le niveau exigé en français par Québec dans les tests. Il y a quelques années, j'ai écrit un article sur un camionneur, lui, de France qui avait échoué son test. Je me souviens, oui. Oui, puis c'est vraiment un texte qui a fait presque le tour du monde. En tout cas, il y a beaucoup de journaux qui l'ont appelé. Oui, c'était frappant. Oui. Puis en fait, maintenant, il y a beaucoup dans le discours politique, puis on le voit aussi dans les sondages que l'importance que les immigrants aient une bonne connaissance du français pour s'intégrer, pour protéger notre langue, c'est quand même une question qui fait consensus. Mais à partir de cette question-là, moi, je me suis demandé comment ça se traduit concrètement. C'est quoi la case dans le formulaire? C'est quoi l'outil? C'est quoi la méthode, le processus? Donc, c'est l'examen de français qui est l'un des principaux outils avec lequel on mesure la connaissance, surtout pour les allophones ou même pour les francophones qui ne voudraient pas rapatrier ou aller chercher leur papier pour prouver qu'ils ont eu une scolarité en français. Donc, dépendamment de la porte d'entrée de l'immigration par laquelle les nouveaux arrivants viennent au Québec ou sont déjà ici et veulent avoir une résidence permanente, le test est souvent un passage obligé. Et il le sera encore plus avec les réformes qui ont été annoncées la semaine dernière. Et là, en ce moment, quelles catégories de nouveaux arrivants doivent se soumettre à ce test-là? En fait, actuellement, la connaissance du français est nécessaire pour tous les immigrants qui veulent avoir une résidence permanente. Donc, on ne parle pas des temporaires comme les demandeurs d'asile, ceux qui sont en réunification familiale, en fond, qui sont parrainés par un membre de leur famille. Ce qui laisse l'immigration économique qui représente environ 60 % de toute l'immigration. C'est l'immigration choisie par la province, par Québec. Économique dans le sens des travailleurs. Oui, ça peut être des travailleurs, ça peut être des étudiants étrangers qui décident de rester. Donc, peu importe qui on est, mais quand on arrive pour demander une résidence permanente, il faut prouver une connaissance du français. Dans la grande catégorie de l'immigration économique, il y a deux portes d'entrée. Il y a deux voies principales. Il y a le programme de l'expérience québécoise, donc les travailleurs et les étudiants étrangers. Les catégories de travailleurs, ça peut être technicien de laboratoire, ingénieur logiciel, directeur du marketing. En ce moment, en fait, c'est surtout les métiers spécialisés de gestion qui nécessitent un diplôme universitaire ou collégial parce que la CAQ a exclu les professions moins spécialisées en 2020. Donc ça, c'est une des premières grandes boîtes. Et ça, on a besoin d'un niveau intermédiaire en français. Il y a plusieurs façons de prouver ce niveau-là, mais souvent le plus atteignable ou le plus accessible, c'est l'examen. Si on est francophone, on peut prouver son niveau par un relevé de notes de scolarité en français. Ça prend au moins trois ans de scolarité secondaire ou postsecondaire. Ou si on est membre d'un ordre professionnel au Québec, on monte l'attestation auprès de cet ordre d'un fond qui a déjà évalué notre niveau de français. Mais sinon, c'est le test de français que j'ai passé. Ensuite de ça, la deuxième grande porte d'entrée, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés. Ça, c'est vraiment très, très large comme catégorie. C'est celle où Québec va dire, bien, voici la liste des professions en demande. Par exemple, je suis allée voir récemment, on demandait un d'infirmiers, éducatrices en CPE, techniciens graphistes, analystes de base de données, enseignants primaires, au secondaire, ingénieurs miniers. C'est une liste très longue. Et actuellement, il n'y a pas d'obligation de niveau de français pour ce programme-là. Comment ça fonctionne, c'est un pointage. Donc le français, oui, est vraiment important. Ça nous donne énormément de points par rapport à d'autres critères. Par exemple, une connaissance très avancée du français, c'est plus de points qu'un doctorat ou même quatre ans d'expérience. Donc on voit quand même, ça favorise la connaissance du français. Mais ça faisait quand même en sorte qu'il y a certains immigrants, s'ils ont une bonne formation, s'ils sont jeunes, ils arrivent à passer par le programme sans avoir une connaissance du français. Donc ils réussissent à obtenir leur statut avec d'autres valeurs, d'autres forces que celles de la langue. Exactement, c'est ça. En fait, ce n'est pas énormément, ça serait autour de 12 %, selon ce que le ministère répondait aux journalistes la semaine dernière. Et donc là, Sarah, tu as voulu comprendre quel genre de test les nouveaux arrivants devaient passer pour obtenir leur résidence permanente. Ça a été quoi, la première étape de ton parcours? J'ai contacté une enseignante de français, langue seconde, pour avoir une idée de ce qu'il y avait dans l'examen. Donc ça a été ça, ma préparation. Tu as deux parties dans le test, donc l'expression orale, c'est celle-là que tu fais face à un humain, un évaluateur. Mais tu vas aussi passer une partie de compréhension orale. Et ça, ce sera sur ordinateur. Donc je t'ai ramené aussi du matériel si tu veux le regarder. Donc il faut que tu saches que pour la compréhension orale, tu as 60 questions, 40 minutes. Elle donne des cours de préparation, mais elle est aussi correctrice pour l'examen certifié. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va se préparer avant le test, parce qu'elle coûte quand même entre 45 et 70 $ l'heure. Donc c'est aussi une question de temps. Puis bon, finalement, Anaïs Laurent m'a dit que je ne devrais pas trop m'inquiéter avec mon niveau de français. Oui, je pense que ça va. Ça va bien jusqu'à maintenant. Et là, le jour J est arrivé, j'imagine que tu étais quand même un peu fébrine. Pas trop, mais j'allais quand même devoir parler de mon expérience au lecteur, à nos auditeurs. Donc je voulais bien faire. Je ne voulais pas avoir l'air de me saboter. J'allais le faire au meilleur de mes connaissances. Évidemment, ce n'est pas comparable à des gens, des immigrants, pour qui leur famille attend au pays. Tout leur projet de vie dépend de ça. Ils ont l'impression souvent de jouer leur destin. Ce n'est pas un test anodin. Tu sais, toi, tu le fais pour le travail, mais eux, ils le font pour leur vrai avenir. Oui, donc évidemment, les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. Je ne veux pas avoir l'air de mettre mise à leur place. Mais en fait, moi, je voulais comprendre directement ce qu'il y en a avec ce test-là et vérifier les critiques que j'entends depuis des années. Donc là, c'est le jour de ton examen. Le matin, tu fais quoi? Comment ça se passe? Il y a des dizaines de centres agréés. En fait, moi, il y en avait un proche du bureau. Donc c'est là que je me suis rendue. J'ai choisi de passer la partie orale du test parce que c'est celle actuellement qui est obligatoire. Et donc, dans cette partie orale, il y a deux épreuves, compréhension et expression. Et moi, c'est le TEFAC que je suis allée passer, le test d'évaluation du français adapté au Québec. C'est un test qui est assez commun. C'est celui dont j'entendais le plus parler. Et comme tous les autres tests, il est conçu en France et corrigé en partie là-bas. Mais bon, c'est supposé être adapté au Québec. Mais déjà, en faisant les pratiques en ligne qui sont disponibles, j'ai pu constater que c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le moindre de mes soucis. Je vais vous dire, moi, je laisse les autres s'en préoccuper pour moi et changer leurs habitudes. Ce n'est nullement mon problème. J'en ai assez d'écouter ces salades. Ces fils sont difficilement accessibles. Et donc, passer le test, ça prend une demi-journée. Dans mon cas, ça a coûté 260 $. C'est quand même un montant substantiel. Si on compte en termes de salaire minimum, c'est deux jours de travail. Oui, quand même. Oui, c'est un test qui est chronométré. Donc, il y a un stress aussi relié au fait que le temps défile à la seconde près devant nous. L'expression orale, il y a deux parties. Il y en a une partie qu'il faut poser des questions sur une boutique, par exemple. Donc, on fait une mise en situation avec une évaluatrice. Et l'autre partie, il faut convaincre la personne de quelque chose. Et ça dure 10 minutes. Donc, c'est quand même assez… Ou c'est long. Oui, c'est quand même long à remplir si on est le moindrement timide ou introverti. Ça dépend aussi de notre capacité d'imagination. Puis ça, c'est une des critiques que j'ai entendues. En fait, le test ne mesure pas seulement ton niveau linguistique, mais il mesure en quelque sorte un peu une partie de ta personnalité. Quasiment créatrice. Oui. Ou encore, si quelqu'un n'a pas été élevé, éduqué dans une culture de persuasion. Tu sais, nous, on est habitués de vouloir se convaincre les uns les autres, mais ce n'est pas vrai dans toutes les cultures à travers le monde. Et donc, ça, c'était pour la partie expression orale. Il y a ensuite la partie compréhension orale, que je pensais qui serait la plus facile parce qu'on entend des enregistrements audios, et là, c'est des choix de réponses. Mais vraiment, c'est là où j'ai eu du fil à retordre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choix de réponses très ambiguës. Ce n'était pas univoque, puis on savait tout de suite quoi répondre. Je vous donne un exemple. Il y a une partie où on entend un bulletin de nouvelles, et là, il faut répondre dans quelle rubrique du bulletin de nouvelles. Donc, l'exemple, c'est il n'y a plus au stade tellement que l'événement sportif a été annulé. Est-ce qu'il s'agit de météo ou de sport? Oh, bien... Je ne saurais jamais. Non, c'est ça. Puis si c'était un examen où est-ce qu'on peut argumenter, il y aurait une réponse, il y aurait un argumentaire et tout ça, mais c'est un choix de réponses. Donc, avec le temps qui défile, on choisit ce qu'on pense qui est le mieux. C'est déroutant parce que tu comprends chacun des mots, tu comprends l'information en général, de quoi ça parle, mais il faut choisir une seule réponse. Donc, un autre exemple, on entend sur un répondeur, sur une boîte vocale, un message, puis on doit dire de quel univers, de quelle sphère ça relève. Donc, on parle d'une invitation à déjeuner. Mais là, est-ce qu'on parle du matin ou du midi ici? Oui, selon le point de vue culturel de ce que c'est un déjeuner. Exactement. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va manquer le point, mais ça veut dire quand même qu'il y a plusieurs petits pillages comme ça tout au long de l'examen. À la toute fin, il y a une série de questions qui sont sur la phonétique. On entend quelqu'un qui lit un énoncé, on doit dire si c'est le même que celui qui est écrit devant nous à l'écran. Mais il y a juste un mot qui change. Dans un cas, c'était le mot blanc, puis on entendait le mot blond. Et là encore, la prononciation quand même a une importance entre la France et le Québec. Puis d'ailleurs, la prononciation tout au long de la compréhension orale n'est pratiquement que française ou en tout cas internationale. J'ai compté qu'on entendait sur 51 questions seulement 4 enregistrements avec un accent un peu plus québécois. C'est peu. Oui, surtout qu'on m'avait garanti la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui a conçu le test que j'ai passé. On m'avait dit, on m'avait assuré qu'il y avait 35 % du test qui comprenait l'accent québécois. Donc, il y a quand même une grosse différence entre les pourcentages. Il y avait aussi une question qui demandait un niveau de littératie financière sur les comptes à découvert. Je pense que j'ai très mal répondu. Moi, je visais le niveau le plus haut parce que, bon, je suis journaliste, francophone, mon métier, c'est communiqué. J'ai toujours été bonne à l'école. Mais finalement, en compréhension orale, la partie dont je viens de parler, j'ai eu le niveau juste dessous la note maximale. Mais ça, c'est juste un niveau au-dessus du niveau exigé. C'est quand même troublant comme constat. Oui, bien, quelqu'un qui se dit, bien, moi, j'ai un bon niveau intermédiaire qui est B2, selon le code de l'examen. Ils veulent passer le test, c'est un peu dérouté comme moi. Bien, c'est facile de manquer le niveau exigé. Moi, je t'écoute, tu pensais que ça serait plus facile que ce que ça a été vraiment. Oui, j'ai quand même été surprise à plusieurs moments. Puis là, on n'avait pas le droit d'avoir un carnet de notes ou absolument rien. Là, tu es dans un cubicule gris avec le tapis gris. Puis c'est devant un écran d'ordinateur pour la compréhension orale. En tout cas, puis donc, j'essayais de me dire, OK, il faut que je me souvienne des exemples. Je pensais aussi à tous les gens autour de moi dont le statut dépend de ce test-là. Puis moi, d'ailleurs, j'y allais un peu incognito parce que je ne voulais pas avoir une influence sur le processus. Donc là, même pour la partie expression orale, on est devant une évaluatrice. C'est celle à qui on parle. C'est celle qu'on essaie de convaincre ou à qui on pose des questions pour découvrir est-ce que la boutique est ouverte? Est-ce que je peux y aller avec ma grand-mère? Mais laisse douter de quelque chose. Oui, parce qu'il faut présenter une pièce d'identité qui est le passeport. Donc elle m'a demandé même, est-ce que tu viens passer le test? Pourquoi? J'ai dit pour des raisons personnelles, bon, pour des raisons professionnelles finalement. Ça, Sarah, c'est le test actuellement, mais là, le gouvernement a fait plusieurs annonces la semaine dernière. Est-ce que le test va rester en place? Oui, non seulement le test reste en place, mais il va devenir obligatoire pour de plus en plus de gens quand les réformes annoncées la semaine dernière vont se transformer en règlements, etc. Et donc, en ce moment, la deuxième porte d'entrée dont j'ai parlé tout à l'heure, le programme régulier des travailleurs qualifiés est par pointage. Et maintenant, le critère de français va devenir obligatoire. Il va être modulé selon la catégorie d'emploi, c'est-à-dire que si on a un métier plus manuel ou moins spécialisé, il va être un peu plus bas. Mais pour la majorité, ça va continuer à être un niveau intermédiaire de niveau 7. L'examen écrit aussi va devenir obligatoire pour ces catégories-là plus spécialisées. Donc ça, c'est les changements principaux. Est-ce que les nouveaux arrivants ont accès à de l'aide à des cours de francisation? Oui, les nouveaux arrivants ont accès aux cours de francisation, mais il y en a plusieurs pour qui n'ont pas accès à l'aide financière, donc leur temps n'est pas rémunéré. Et pour passer d'un débutant, quelqu'un qui aurait vraiment peu de notions en français, au niveau 7 intermédiaire, il y a une enseignante en francisation qui me dit que c'est environ 1 400 heures de cours. Donc on pense à des travailleurs temporaires qui doivent absolument travailler à temps plein. C'est écrit sur leur permis de travail. Même chose pour les étudiants, c'est une obligation d'études à temps plein. Et donc on peut penser qu'ils n'ont pas nécessairement le temps, surtout qu'ils n'ont pas les allocations que je mentionnais pour suivre les cours. Et il n'y a pas d'obligation pour les employeurs de le faire sur le milieu de travail. Il y en a de plus en plus, je crois, qui le font. Mais si c'est deux ou trois heures par semaine, atteindre 1 400 heures, ça va prendre plusieurs années. Donc ce qui est paradoxal, c'est que l'allocation en francisation s'est offert une fois qu'on est résident permanent. Donc pour plusieurs travailleurs temporaires qui sont ici, ils veulent obtenir leur résidence permanente, notamment pour retourner voir leur famille ou faire venir leur famille. Ils ne peuvent pas le faire sans ça? Ils peuvent retourner voir leur famille, mais comme ils sont sur des contrats temporaires d'un an ou deux, ils vont préférer rester ici pour être sûrs de renouveler leur contrat, pour demeurer. Donc il y a aussi une question d'argent, si on n'est pas assuré qu'on peut faire venir la famille, pourquoi retourner au pays? Justement, j'ai eu le témoignage de Grasse, qui est camerounaise, qui parle français, mais qui est anglophone d'origine. Je parle français, mais ça a été le plus grand obstacle pour moi ici au Québec, parce que j'ai besoin de tests français pour faire la demande de ma résidence permanente. Je suis arrivée au Canada, au Québec, depuis 2019, et j'attends encore un autre permis de travail temporel. Ça sera à la quatrième. J'ai déjà composé le test français trois fois, mais sans succès. Donc grâce à une jeune femme de 30 ans qui est arrivée en 2019, elle a travaillé d'abord en agriculture, puis après, elle s'est réorientée dans le système de santé, notamment au début de la pandémie. Et comme on l'entendait, elle parle très bien français, même si elle vient d'une des grandes régions anglophones du Cameroun. Elle a travaillé aussi avec des aînés. Elle les a servis deux ans français, comme elle le dit elle-même. Mais elle a échoué le test trois fois. C'est-à-dire qu'elle a passé le test trois fois, mais sans décrocher le niveau exigé. Au début, elle était débutante. Après, bon, elle s'est approchée d'intermédiaire dans une des sections, mais l'autre section, elle ne l'avait pas. Et donc, à un moment donné, elle a été tellement découragée qu'elle est partie en Alberta. Puis là, tous ses collègues, puis même les aînés de qui elle prenait ça, ils n'en revenaient pas, en fait, qu'elles doivent quitter. Mais pour elle, c'était sa façon d'aller chercher la résidence permanente. Bon, là-bas, en Alberta, ça ne s'est pas très bien passé pour elle. Elle était aide familiale dans une famille. Ils ne se sont pas entendus. Elle a décidé de revenir au Québec parce que c'est ici qu'elle avait déjà des amis, un soutien social, un soutien d'organisation aussi, de défense des droits. Mais il reste qu'elle a des gros désavantages à ne pas obtenir son statut de résidence permanente parce que c'est ça, son projet. Apparemment, le français que je parle n'est pas assez pour le gouvernement du Québec, malgré le fait que je réussis quand même à travailler en français. Ça fait presque quatre ans que je n'ai pas vu ma famille parce que je n'ai pas réussi le test français. Si au moins j'avais déjà réussi le test, c'est qu'aujourd'hui, je suis peut-être résidente permanente et ça peut me permettre d'aller voir ma famille au Cameroun. Mais à cause de ça, je suis obligée de rester au Canada. J'écoute Grasse parler et c'est quand même vraiment surprenant qu'elle ne satisfasse pas aux critères du gouvernement. Est-ce qu'il y a une révision du test qui est envisagée, ça va? Oui, ça fait plusieurs années au ministère qu'on nous dit qu'ils sont en réflexion là-dessus. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, la semaine dernière, l'a dit aussi à ma collègue Lisa-Marie Gervais. Elle va réfléchir, elle va regarder la question plus précisément. Il y a une autre possibilité aussi quand même, ce serait de reconnaître l'attestation des cours de francisation. C'est depuis 2020, le ministère lui-même ne reconnaît pas les preuves qu'on a passé le niveau 7 dans les propres cours qu'il finance. Et donc, les enseignants trouvent ça presque insultant. En fait, c'est comme si on disait que les cours ne sont pas assez bons. Il y a une enseignante en francisation qui m'a dit exactement ça. Et aussi, finalement, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont capables de s'intégrer dans la société. Donc, comment on évalue ce critère-là? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser pour voir si le test reflète vraiment nos attentes envers aussi le français qu'on utilise ici au Québec. En tout cas, Sarah, ton expérience avec l'examen de français a permis de constater les trois tests du regard qu'on porte sur le niveau de langue des immigrants. Merci beaucoup d'être passée au balado. Merci, Philippe. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kranstrand-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501